Pour moi, STP en trois mots, c'est grandiose. L'expertise, l'expérience et surtout, je retiendrai le côté écologique. Très professionnel. Et puis, la beauté de la finalité. Fabuleux, c'est magnifique. Je ne suis pas déçu. Vraiment, c'est une belle expérience. Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir nos portes à l'occasion des Journées du Patrimoine puisque notre activité s'inscrit parfaitement dans la préservation de ce patrimoine et éventuellement dans la construction nouvelle d'ouvrages qui vont permettre de montrer notre métier et qui seront le reflet de la société d'aujourd'hui. On est en train de revenir véritablement à l'utilisation de la pierre naturelle en construction, en voirie, en aménagement urbain, dans la décoration, dans le bâtiment en général. Et qu'on est capable d'une part de rénover des ouvrages qui ont été réalisés par exemple au XIXe siècle et on est capable aujourd'hui de faire de nouveaux projets qui, on le sait, vont durer plusieurs centaines d'années. On a de plus un gisement qui est très important, très puissant, avec une ressource abondante sur laquelle on va pouvoir compter encore pendant plusieurs siècles. Et aujourd'hui, on a remis en route des process d'automatisation, des process de robotisation et on a une technicité qui permet d'aller beaucoup plus vite, évidemment, en dégrossissant les formes avec les commandes numériques et en apportant cette touche artistique de l'œil humain. Puisque là, les machines ne vont pas être capables d'avoir le ressenti que va avoir un tailleur de pierre. On a une équipe de 15 tailleurs de pierre en moyenne qui nous permettent justement d'arriver à ce niveau de qualité. Moi, je suis assis sur un banc un petit peu exceptionnel qui va être posé à Euro Disney. En effet, on a utilisé la pierre depuis des siècles et on retrouve ses vertus qui sont essentiellement des vertus de matériaux biosourcés, évidemment, puisqu'on va extraire la pierre. Et on retrouve la vertu écologique, la vertu bas carbone de la pierre naturelle dans la construction. Le but aujourd'hui, c'est véritablement de montrer notre métier et d'essayer d'attirer des vocations. Que ce soit des hommes ou des femmes, on n'a plus aucune barrière aujourd'hui. J'ai découvert tout à l'heure que justement, ce métier a été aujourd'hui ouvert aux femmes. Donc ça, c'est important. Dans nos opérateurs, nous avons des opératrices et ça, c'est une grande victoire pour nous puisque ça permet d'élargir le public auquel on s'adresse pour trouver des opérateurs et des opératrices. On va chercher aussi bien des programmateurs, des dessinateurs industriels, des gens qui ont plutôt envie de s'engager physiquement, par exemple, dans la taille de pierre. Ça, c'est possible aussi. Et on va chercher des gens qui vont vouloir travailler à l'extérieur, par exemple, pour l'extraction à la carrière. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 200 salariés dans l'entreprise. En 1995, on avait deux salariés. Donc cette évolution, elle s'est faite naturellement grâce aux atouts qu'on a réussi à développer et certainement à l'équipe qu'on a réussi à fédérer autour de nous. Cette journée est vraiment une réussite pour nous puisqu'on a réussi à attirer un public nombreux. Le fait d'ouvrir nos portes a permis à un nombre important de personnes de venir se rendre compte de ce qu'on fait et puis évidemment montrer l'attrait de notre métier et la technicité de notre métier. C'est parti !